Comme vous le savez, depuis 24 heures, la ville de Nice connaît quelques difficultés et une, disons-le, une situation de crise qui est due à un incident dans le tunnel Lyoto, incident dans le cadre des travaux de réfection entrepris dans ce tunnel. On a sur un tronçon, en cours de réfection, ce que l'on appelle du béton projeté qui s'est détaché du plafond de la paroi. Donc la structure en elle-même n'est pas menacée, mais le fait que ce matériau se soit détaché a évidemment engagé une question de sécurité pour ceux qui pourraient être amenés, pour les usagers qui pourraient être amenés à circuler. Et cet incident nous a amenés, pour des raisons de sécurité, à fermer le tunnel Lyoto hier. Il s'avère que nous ne réouvrirons pas ce soir le tunnel Lyoto et nous ne savons pas, à l'heure où je vous parle, à quel moment nous serons en capacité de le réouvrir. A partir de 16h aujourd'hui et jusqu'à 22h ce soir, puis de 6h à 22h, autant que le tunnel Lyoto sera indisponible, nous allons inverser le quai des Etats-Unis. Sous le contrôle de la police municipale, que je remercie et qui active en ce moment même, ici même, à la demande de Christian Explosy, le PC de crise mutualisé, police municipale, centre des mobilités. L'objectif de l'inversion du quai des Etats-Unis est évidemment de désengorger à la fois la promenade, Max Gallo, Jean Jaurès, Risseau. Nous sommes d'autant plus pénalisés que cette infrastructure est structurante pour nous, le tunnel Lyoto est un axe majeur, mais aussi que la réfection du tunnel Lyoto nous avait amenés à supprimer par endroit une voie de circulation sur Jean Jaurès, là où nous, d'habitude, nous en avons deux. Enfin, la fermeture du tunnel Lyoto nous oblige au niveau de l'esplanade de l'Atre de Tassini à un exercice compliqué, et donc nous avons pu constater ce matin un engorgement record de la voie Matisse. L'objectif de dévier tout un flux de circulation par le quai des Etats-Unis doit nous permettre de récupérer des marges de manœuvre et qu'il s'accompagnera d'une mobilisation sans précédent de la police municipale que je tiens à remercier. Mobilisation au carrefour, Barla, Carabacel et l'ensemble des carrefours de l'axe Gallo, Jaurès, Risseau. Merci. Merci.